Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je vous le dis, une émission tout à fait spéciale. D'ailleurs, mon invité d'aujourd'hui, elle m'a dit que c'était sa dernière entrevue. Vous la connaissez tous, évidemment. Tellement de gens ont prié pour elle et son amie. Il s'agit d'Édith Blais. Vous vous souvenez, cette jeune femme qui avait été enlevée le 17 décembre 2018 par des djihadistes. Elle était avec nous aujourd'hui. Vous allez voir, c'est une jeune femme remplie d'espérance. Moi, je suis tellement content de la rencontrer. En chanson, une très, très belle chanson du nouvel album de Miguel. Et l'Omélie avec notre amie Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Mais avant d'aller plus loin, je ne fais jamais ça. Mais aujourd'hui, j'aurais le goût de vous lire la fin de son livre que je vais vous présenter tantôt. C'est trop beau pour qu'on passe à côté. Alors, ça prend à peu près deux minutes. Écoutez bien ça, c'est une partie. Ça s'intitule « Lettres à la vie » et c'est Édith qui s'adresse à la vie. « Te souviens-tu quand j'étais captive dans le désert? Ma vision s'était brouillée. J'avais perdu la beauté de tes images. Était-ce pour que j'aie des apprécies davantage une fois ma vue retrouvée? Si oui, eh bien, ça a fonctionné. Lorsqu'on m'a séparé de Luca dans le désert, voulais-tu que j'apprenne à aimer encore plus la grandeur et l'importance de tout ce qu'il m'apportait? Si oui, eh bien, cela a fonctionné. Ai-je perdu ma liberté pour que je puisse priser et goûter chaque instant une fois que je l'aurais retrouvé? Lorsque j'ai perdu l'eau et la nourriture, était-ce pour apprendre à mieux savourer et à honorer les produits qui poussent sur toi et que tu nous offres en cadeau? Si oui, eh bien, ça a fonctionné. Je regarde la rivière et je vois mon visage onduler sur tes os. J'observe mes réflexions. Peut-être devrais-je apprécier ces enseignements parce que j'en suis sortie grande et reconnaissante de tout ce que tu m'offres. Nous sommes sur Terre pour évoluer et apprendre, non? Est-ce que ça veut dire que je recommencerais sachant tout ce que ça m'apporterait à la fin? Jamais. J'ai beaucoup souffert là-bas. J'ai souvent pensé perdre la vie et lorsqu'on m'a complètement isolé, j'ai eu peur de perdre l'esprit. Mais comment pourrais-je te trouver rude, impitoyable? Comment pourrais-je maintenant avoir peur de toi? C'était des hommes qui me détenaient et pas toi. Toi, la vie, tu nous offres tant de beauté et de possibilités. C'est nous qui n'en faisons pas toujours bon usage. Merci de nous avoir aidés lors de notre fuite le 13 mars 2020. Tu as brouillé nos pistes avec ton vent puissant et tu nous as envoyé un ange gardien, un homme qui a risqué sa vie pour nous redonner notre liberté. Les hommes peuvent être cruels, mais ils peuvent aussi être bons. Je vais tenter de chérir ces leçons si durement apprises. J'ai appris à ne rien tenir pour acquis. On prend conscience de ce qu'on avait une fois qu'on l'a perdu. C'est seulement alors qu'on se rend compte que la richesse de la vie se trouve dans les choses les plus simples. Une humaine. Un seul geste de toi Viendra mon secours Vier se met dans mon âme Le grain de l'amour Je traverse un désert Et je meurs de soif Montre-moi le mystère Qui garde la foi Édith, merci d'être là. Sur un projet de permaculture Malheureusement, Le trajet s'est bien déroulé Jusqu'à temps qu'on se rende au Burkina Faso On a changé d'idée un peu à la dernière minute Puis on a décidé d'aller, au lieu de faire Burkina Faso au Togo, on a décidé d'aller Burkina Faso au Bénin Puis ça a été l'erreur. On n'a pas pris le temps de regarder la route, voir si elle était plus dangereuse. Puis effectivement, il n'y avait personne qui passait. Puis il y avait six jazistes qui nous attendaient sur la route. Puis ils nous ont arrêtés. Ils bloquaient la route avec leur Kalachnikov. Ils nous ont sortis de la voiture, ils nous ont rentrés dans la forêt. Puis ça a commencé là. Ils sont partis avec nous autres à la motocyclette. On a fait 20 jours à la motocyclette pour monter au nord, aller jusque dans le désert du Sahara. Après ça, on a changé, on est allés dans les voitures. On continue dans le désert avec eux. Puis on nous a cachés là. Et il se passe quoi dans ta tête à toi, dans la tête à Luca? Là, vous devez comprendre ce qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a une panique qui s'installe? Au début, j'étais certaine qu'ils allaient nous voler. Au début, je croyais qu'on allait peut-être même mourir, qu'ils allaient nous tuer, partir avec la voiture, nos biens. Quand ils sont partis avec nous, j'ai fait « Ah, OK. Mais tu ne sais pas ce qui arrive parce qu'on ne parle pas le même langage. Tu ne sais jamais. Ils sont là avec leur kalachnikov. Ils font signe, suivez. » Ça doit être paniquant, monsieur. Oui. Puis c'est ça. Jusqu'à temps que... Il y en a un qui dit « OK, là, dans trois jours, vous allez rencontrer notre chef. » Il y en a un qui parlait un peu français dans cette petite gang-là, le premier six. Il nous a dit « On va vous apporter. Vous allez rencontrer le chef dans trois jours. » Là, on croyait « OK, c'est peut-être une bande de petits bandits. Ils vont nous demander de l'argent. » Ou malheureusement, peut-être de l'argent à nos parents. On espérait que ce n'était pas ça. Puis c'est ça. Après 20 jours, on s'est rendu compte que non, non, c'était plus gros que ça. Puis il avait même mentionné Al-Qaïda. Ça fait que là, tu sais, nous, on a fait « Oh! OK, c'est pas à la famille ni à nous, ça va être au gouvernement. » Puis c'est gros. Est-ce qu'on pense régulièrement... Vous avez été 450 jours en otage. Est-ce qu'on pense régulièrement à la mort dans ce temps-là? Toutes les images épouvantables qu'on a vues dans les médias dans les années. À un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça parce que tu peux mourir tout le temps. Je me souviens qu'il arrivait tout le temps des choses. Puis je me répète tout le temps dans ma tête « Elle vienne que pourra. Elle vienne que pourra. Elle vienne que pourra. » Si je meurs, il n'y a rien que je peux faire. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rien faire en ce moment. Je vais suivre. C'est ça. J'étais comme prête à mourir, dans le fond, parce que je n'avais pas vraiment le choix. Ce n'était plus mon choix. J'étais comme un peu une marionnette. Je ne décidais plus rien. Ça fait qu'un moment donné, il faut que tu lâches prise. À un moment donné, vous avez décidé de faire une grève de la faim. 22 jours, c'est ça? 25 jours. 25 jours. Oui, sans manger. Puis pour nous punir, ils nous ont enlevé l'eau pendant 5 jours, dans le désert. C'est vraiment horrible. Ah oui? Oui. Les derniers 5 jours du 25 jours. Ils vous ont enlevé l'eau. Et c'est là qu'ils ont décidé de vous séparer, Luca et toi. Oui. Là, ça devient épouvantable quand même, au moins quand tu n'es pas seule. Oui. Ils nous ont menti, je pense, pour qu'on ne se rebelle pas. Il a dit « Madame, Canada ». Ils m'ont fait croire que, dans le fond, ils allaient nous séparer. Puis moi, j'allais repartir au Canada. Puis ça, ça me déchirait parce que, dans ma tête, c'était inconcevable que moi, je sois libérée. Puis en sachant que Luca, ce qu'il vivait, tu sais, puis dans quoi qu'il était, pour moi, c'était inconcevable. Mais je n'avais pas le choix de suivre. Ça a été tellement dur. Puis on a traversé le désert pendant une journée. Puis je suis arrivée à un autre campement. Puis il y avait trois femmes. Puis les trois femmes m'ont fait comprendre que je n'allais pas retourner au Canada. Eux, ça faisait longtemps qu'ils étaient là. C'est ça. Quand ils m'ont dit, il y avait une, ça faisait deux ans et demi. L'autre, trois ans. Puis une autre, trois ans et demi. Et à un moment donné, vous vous êtes sauvée. Comment ça s'est passé, tout ça? C'est une longue histoire. Assez de raconter vite. Mais je vais essayer d'aller vite. On s'est fait... En ton temps, pardon. Oui, OK. On s'est fait séparer. Moi puis Luca, on m'a mis avec les femmes. Je suis restée cinq mois avec les femmes. Ensuite, on m'a séparée des femmes. On m'a emmenée au nord. J'étais possiblement en Algérie ou vraiment, vraiment au nord du Mali. Je suis restée seule avec les Touareg pendant six mois. Ensuite de ça, j'ai reçu un vidéo de Luca qui me disait qu'il s'était converti à l'islam. Puis moi... Par obligation, évidemment. Par... je pense que c'était un peu rendu un jeu de survie. Un mois plus tard, on a planifié notre fuite. Puis peut-être trois jours après la pleine lune, il y a eu un grand vent pendant la nuit de sable qui a embrouillé. Tu sais, on voyait rien. Il faisait noir, noir, noir. Il se plait dans la lettre à la fin. Oui. Puis on est partis. Ils nous ont pas entendus. Puis les traces qu'on laissait... Là, c'est vraiment raconté rapidement. Les traces qu'on laissait dans le sable, ils ont été effacés par le vent. Ça fait que ça nous a laissé la chance de partir sans qu'ils nous retrouvent. Puis c'était la nuit. Ça fait qu'eux, dans le fond, ils ont découvert qu'on était partis seulement le matin pour la première prière. Ça fait qu'on a eu le temps de s'en faire pendant plusieurs heures. Il y a un ange gardien quelque part. Il y a un homme qui arrive. C'est ça. Ça fait que là, le matin, on trouve une grande route avec des grosses traces. Parce que c'est pas des vraies routes. C'est plus des trous de pneus. Puis on s'est dit, ah, c'est une grosse route. Il y a peut-être des trockeurs qui passent des trocs de marchandises. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à personne. Surtout au nord, comme ça, ils sont tous un peu ensemble. Puis les seules personnes qu'on pouvait faire un peu confiance, c'est peut-être les travailleurs. Ça fait qu'on s'est dit, si on voit des trocs, on se cache. Mais si on voit que c'est un camion, on y va. Puis c'est ça. Il a passé trois gros camions. Puis on a couru à chaque camion. Puis le troisième s'est arrêté. Il nous a embarqué. Puis c'est lui qu'on appelle notre ange gardien. Parce que, en tout cas, il nous a vraiment sauvé. Oui. C'était quoi une journée type au début pour Édith? Quand vous étiez enlevée, là? Ça dépend où est-ce que j'étais. Avec Lucas, on était beaucoup cachés. Il y avait des drones beaucoup dans le ciel. Ça fait qu'il fallait rester caché. Ils nous avaient fait des petites huttes avec des brancheuilles, des herbes sèches. Puis il fallait rester couché là-dedans. Tu sais, c'était pas assez haut pour qu'on puisse s'asseoir. Ça fait qu'on était couché 24 heures sur 24, là, dans la petite hutte. Puis c'était à peine large comme nous. On faisait rien. On se parlait, puis on se faisait des jeux mentaux, tu sais, à quoi je pense, là. Je réponds par oui, par non, tu sais. On essayait de passer le temps comme ça, là. Une question qui m'aimait. Comment t'as fait... Parce que je vois que t'es extrêmement équilibre, là. Comment t'as fait pour ne pas sombrer dans la folie? Quand j'étais seule, ça a été le moment le plus difficile. Puis je vous dirais qu'après peut-être le cinquième mois, là, je me sentais comme... C'était difficile, tu sais. J'avais peur de tomber dans le désespoir. Puis je me suis dit, si je sombre, c'est trop dur. Je serais pas capable de me relever. Tu sais, il faut que je reste au-dessus. Il faut que je reste au-dessus de l'eau, tu sais, la tête au-dessus de l'eau. Puis je me suis dit, on dit ça. Tu sais, on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fait que j'étais encore vivante. Je me suis dit, je vais prendre ça puis je vais tenir ça. Ça va être ça. C'est ça que je vais garder. Tant qu'il y a de la vie, de l'espoir. Puis tu vois, maintenant, je suis libre. T'es là. Je suis là. Fait que je voyais, tu sais, je voyais... C'était tout noir, mais je me suis dit, tout ça peut, là. Tu sais, lâche pas. La vie est là puis la vie est remplie de surprises. Il faut jamais lâcher. Elle est belle malgré tout. Ouais. Parle-moi de l'enveloppe rouge. Parce que je lisais hier, et ça a dit... Bon, c'est dans une grande solitude. C'est comme si un ange t'envoyait un message. C'était quoi, cette enveloppe rouge-là? Il y a un homme qui est arrivé à la moto puis il est venu me porter une enveloppe rouge qui était marquée Édith sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait deux lettres de mes amis puis trois photos. Puis c'était au moment que j'étais seule, justement. On dirait que c'est arrivé un peu pour me... On dirait qu'il arrive tout le temps. Tu sais, même si ça va pas bien, il arrive tout le temps un petit souffle de... Tu sais, lâche pas, là. Tu sais, ça, ça en était un petit souffle, là, pour m'ordonner un peu espoir. C'était... Les lettres, c'était vraiment des belles lettres. De ce que j'ai su après, c'est que mes amis, ma famille écrivaient des lettres puis ils essayaient de me les envoyer puis que ça se rende ou que ça se rende pas, là. Puis ils ont essayé de m'envoyer bien des affaires, même des lunettes. Ils ont essayé de m'envoyer des cannes de thon. Ça, j'ai eu. J'ai eu les... Pas le ton, mais les deux lettres puis les trois photos. Puis les photos, c'était deux photos de moi que je trouvais étranges. Tu sais, pourquoi qu'on m'a envoyé des photos de moi? Je suis là. Je vais pas me voir. Mais après ça, j'ai compris que c'était des photos de moi en voyage au Canada. Il y avait moi qui étais sur l'île de Vancouver puis moi qui étais dans les Rocheuses canadiennes. Puis la troisième photo, fait que je me suis dit, tu sais, ah, je vais tenir. C'est peut-être quelqu'un qui m'envoie un message, tu sais, tu vas retourner au Canada. Sinon, pourquoi, tu sais? Tu prends tous les petits trucs qui te gardent l'espoir, là. Puis la troisième photo, c'était mon père. Ah! Tu sais, moi puis mon père, on faisait le bras de fer. Ah oui. Puis j'ai fait, ah, tu sais, c'est... Premièrement, j'aimais ça. C'est une de mes photos préférées avec mon père. Puis je l'ai prise comme message, c'est reste forte. Hum! Et c'est l'art qui t'a sauvée, finalement. L'art, la poésie, la peinture, on va en voir d'ailleurs à l'écran, là. C'est magnifique. Est-ce que tu as découvert ce talent-là, là-bas? Euh, non, j'ai tout le temps fait ça. En voyage, j'écris beaucoup. En tout cas, tu as du talent, hein? Merci. En voyage, j'aime écrire parce que, tu sais, je ne peux pas apporter toutes mes aquarelles. Fait que... Puis moi, j'ai besoin de ça pour... Tu sais, ça me fait du bien. C'est ma méditation, tu sais. Je pars dans une place, puis... Puis j'aime ça. Moi, j'écris beaucoup sur la vie, sur ce que je regarde. Ça me permet de, comme, vraiment observer la vie puis remarquer la beauté, tu sais. Puis c'est beaucoup des poèmes comme ça qu'il y a dans mon livre aussi, là. Je m'inspirais beaucoup de la vie et de ce qui m'entourait. Mais la peinture aussi, là, on en voit à l'écran, là. C'est absolument magnifique. Et qu'est-ce qui fait... On va terminer avec ça. Qu'est-ce qui fait que tu n'as gardé aucun traumatisme? Moi, ça, ça me dépasse, là. Je pense que la façon que je l'ai vécu, je me suis toujours dit, tu sais, fais attention à ton énergie. Parce que plus que tu dépenses d'énergie, moins que tu en as pour survivre. Fait que ce qui te dépense beaucoup d'énergie, c'est la haine. Fait que je suis allée beaucoup dans la compréhension. Tu sais, les hommes qui mettent des tenets, c'était beaucoup des parents. Il y avait des enfants. Tu sais... Tu sais, même que tu n'avais rien à leur pardonner à tes joailliers, aux gardiens qui te gardaient. Et c'était... Eux, leur compréhension n'était pas... n'était pas correcte. Mais pour eux, ils faisaient quelque chose de bien. Eux, ils écoutaient, dans le fond, ils faisaient leurs prières, puis ils écoutaient ce que les chefs disaient, puis c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Puis ils le faisaient bien, tu sais. Puis eux, leur but, tu sais, ils m'apportaient de l'eau, ils m'apportaient à manger. Il y a plein de monde là-bas qui n'ont même pas ça. Fait que pour eux, c'était comme, tu sais, on... On prend soin de toi. On prend soin de toi. Je suis comme, ah, chez nous, c'est mieux, mais... Mais eux, tu sais, tu le voyais dans leur regard, qu'ils faisaient leur job, puis ils étaient sûrs qu'ils faisaient bien leur travail. Puis c'est des gens qui sont rentrés dans l'armée ou dans le... Les jazzistes qui sont rentrés à 13 ans, 12 ans. Tu sais, j'en ai vu 12, 13, 14 ans, des jeunes qui se faisaient former, tu sais. Puis c'est ça, leur vie. En terminant, qu'est-ce que ça te fait de savoir, je t'en parlais avant l'émission, qu'au Québec, là, dont j'en fais partie, des milliers de personnes ont prié pour toi? Tu dis que tu l'entends souvent. Oui, les gens me le disent souvent. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi de savoir que des gens, sans te connaître, ont demandé à plus grand que soi de prendre soin de toi? C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et soeurs. Bien, j'avais l'impression de rencontrer une petite soeur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. Puis c'était tellement plein d'amour. Puis je suis sûre que ça m'a aidée. Tu sais, on a été chanceux. On dirait qu'il y a plein de chances qui sont arrivées, qu'on a réussi à se sauver. Puis je suis sûre que tout cet amour-là, ça l'aide. L'amour est vainqueur toujours, de toute façon. Merci d'être jusqu'à T. Vraiment, t'es rayonnante. Et je veux inviter les gens à lire ton livre qui est magnifique, Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours. C'est aux éditions de l'Homme. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. C'est par ta grâce. Tout mon être cher, deviendra le secours. Mon secours étant un Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce Que je suis racheté. Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort, Tu m'as sauvé Par ta résurrection. Tu connais mes craintes Tu connais mes pensées Avant que je naisse Tu m'avais appelé Toujours tu pardonnes D'un amour infini Ta miséricorde Et ton chemin de vie C'est par ta grâce C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce C'est par ta grâce Que je suis racheté C'est par ta grâce C'est par ta grâce C'est par ta grâce Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer En tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je continuerai à croire Même si tout le monde perd espoir Je continuerai à aimer Même si les autres parlent de haine Je continuerai à construire Même si les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Je dessinerai des sourires Sur des visages en larmes Et je tendrai les bras À ceux qui se sentent épuisés Oui, je continuerai à croire Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême Il n'y aura pas de cadeau du mois Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire Après 28 ans, c'est de vous dire Nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions Sept jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA Sur Internet, évidemment Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la victoire de l'amour existe C'est grâce à une belle et grande famille Et dites-vous que la force de la victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout Et c'est ça qui est extraordinaire Nous rejoignons des gens qui ont la foi Des gens qui se questionnent sur la foi Des gens qui l'ont perdu, mais qui désirent la retrouver Alors merci de tout coeur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême Je vous donne l'adresse La victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6 Je vous la redonne La victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6 Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don Le www.lavictoiredelamour.org Merci de tout coeur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023 De l'évangile selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère Et il les emmena à l'écart sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage devint brillant comme le soleil Et ses vêtements blancs comme la lumière Voici que leur apparure Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui Pierre alors prit la parole et dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre Et voici que de la nuée, une voix disait Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie Écoutez-le Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre Et furent saisis d'une grande crainte Jésus s'approcha, les toucha et leur dit Relevez-vous et soyez sans crainte Levant les yeux, ils ne virent plus personne Sinon lui, Jésus, seul En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre Ne parlez de cette vision à personne Avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts En plein carême, on a le récit de la transfiguration Et ce n'est pas n'importe qui que Jésus amène à l'écart C'est Pierre-Jean-Jacques Et c'est magnifique parce que dans la francophonie Quand on utilise cette expression, Pierre-Jean-Jacques Ça veut dire quelconque, n'importe qui, tout le monde Un peu n'importe qui, vous le savez Vous l'utilisez sûrement cette expression, Pierre-Jean-Jacques Demande à Pierre-Jean-Jacques, demande à qui tu veux Pourtant, c'est loin d'être des personnes quelconques C'est les trois personnes que Jésus va amener avec lui En divers moments de sa vie C'est ses intimes D'ailleurs, la veille de sa mort C'est ces trois personnes-là Pierre-Jacques et Jean Pierre-Jean-Jacques Qui vont venir avec Jésus au Jardin des Oliviers Et qui vont s'endormir Et qui vont se réveiller Que Jésus va demander, priez Priez avec moi Jésus est souffrant, le plus souffrant Et c'est ces trois personnes-là qui sont là Jésus est lumineux sur la montagne Et c'est ces trois personnes-là qui sont là C'est nous ça Pierre-Jean-Jacques Ça veut dire que tout le monde A accès À la grâce de Dieu C'est vraiment En préparant Moi j'ai médité ce texte-là J'ai pris le temps Dans le silence de mon cœur De demander à Dieu Mon Dieu parle-moi Qu'est-ce que tu veux dire aux gens Qu'est-ce que tu veux me dire à moi Parce que comment vous parlez Si je ne me laisse pas toucher moi-même d'abord Évidemment Geneviève, tu as accès à mon cœur Je t'habite, je suis là Demande et j'accours C'est pareil pour chacun de vous Dans les grands moments de souffrance Dans les grands moments de gloire Et de bonheur Dieu est là Il veut nous accompagner Être avec nous Quels que soient nos choix Quelles que soient nos vies Quelles que soient les situations Il est là Et ça là Ça a l'air banal Dieu est là Dieu habite nos cœurs On peut l'entendre régulièrement Bien sûr Quand on prend un petit moment de silence Et pendant le temps du carême C'est peut-être la période de l'année Où c'est très encouragé De faire un petit effort De prendre un petit moment de silence C'est pas la mode le silence Je le sais là Mais prendre une petite minute Ou deux Ou une demi-heure Ou une heure Pour écouter Dieu Qui est là Qu'est-ce que tu as à me révéler Seigneur Et là Moi j'ai fait la démarche Je suis allée prendre une grande marche Et je laissais le Seigneur me parler Je suis rentrée à la maison Encore C'était tellement doux Tellement tendre Cette présence Moïse et Élie Qui sont sur la montagne Avec Jésus dans la transfiguration C'est comme si Ce qui est apparu là C'est toute la lumière Du passé Du présent Du futur Toute la lumière Du monde visible Et invisible Toute la grâce de Dieu C'est la loi Et les prophètes Il n'y a pas de plus grande Puissance de grâce Que ce qui s'est manifesté Sur la terre À ce moment là C'est proche de la résurrection C'est un vêtement blanc Comme la lumière C'est fort Bien cette lumière là Mes chers amis Elle nous habite Allons puiser à la source Il est là Il nous aime Il veut nous combler Aujourd'hui C'est dans le moment présent Que ça se passe N'ayons pas peur d'aller là À l'intérieur de nous Pour nous laisser combler Je demande à Dieu De nous bénir Abondamment De nous faire goûter Sa présence Son amour Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Je n'ai qu'une phrase Pour résumer tout ça Quelle femme exceptionnelle Je vous souhaite Une belle belle journée À demain Bye